... Un traumatisme du passé toujours aussi présent. Hommage aux victimes du Bloody Sunday, le dimanche sanglant, dans ce quartier nationaliste de Derry. Ici même, il y a un demi-siècle, des manifestants catholiques, partisans de l'unification des deux Irlandes, ont subi les tirs des soldats britanniques. 14 personnes tuées, douleurs toujours vives, même chez les plus jeunes. Mon grand-père était là au Bloody Sunday, je suis lié à ça. La colère n'est plus la même que la génération de mes parents, mais elle est toujours là. Jusqu'en 1998, le conflit avec les protestants, attaché à l'appartenance au Royaume-Uni, a provoqué la mort de 3700 personnes dans les deux camps, dont de nombreux innocents, qui n'ont pas toujours été reconnus ainsi. Elle a perdu son père, lui son oncle, lors du Bloody Sunday. Ils ont dû attendre 2010 pour qu'une enquête désigne les soldats comme unique responsable. C'est ici que mon père est mort quand il s'est fait tirer dessus. Il a été visé dans le dos par un soldat qui se trouvait de l'autre côté de la rue. Regardez sur cette photo, c'est lui, au premier plan. J'avais 11 ans quand il a été assassiné. Partout dans la ville, des signes rappellent les trois décennies des troubles qui ont opposé républicains catholiques, partisans d'une réunification avec l'Irlande, et unionistes protestants. De nombreuses fresques murales honorent à chaque coin de rue les victimes de l'armée britannique. Certains monuments font figure de réconciliation, comme ce pont de la paix, qui relie la partie à majorité protestante à la partie catholique. Mais ailleurs, l'ambiance est plus tendue. Ce quartier, entouré de grillages, est la dernière enclave protestante sur la rive catholique. Le Union Jack s'affiche partout, même sur des trottoirs, peints en bleu-blanc-rouge. Dans le quartier du Bokside, où s'est déroulé le Bloody Sunday, ce musée retrace l'histoire sanglante du conflit nord-irlandais. On y trouve de nombreuses reliques de l'époque, y compris des effets personnels ayant appartenu aux victimes. 50 ans peuvent sembler très longs, mais ça peut aussi sembler très court. L'impact du Bloody Sunday ne disparaîtrait jamais, vous savez. Il y a encore des gens ici qui ont été traumatisés par ce qu'ils ont vu ce jour-là, ou ce qu'ils ont vécu. Il y a des familles au sein desquelles l'histoire s'est transmise sur plusieurs générations. C'est le cas de Jimmy Toei, qui avait 16 ans le jour de Bloody Sunday. Il a vu l'une des victimes, Barney McGuigan, mourir sous ses yeux. Monsieur McGuigan avait les mains en l'air et le dos tourné vers l'endroit où vous êtes ici, disons 20-30 mètres plus loin. Et le soldat F, comme on l'a appelé, il l'a tué. Il avait les mains en l'air et il agitait un mouchoir blanc. Mais le soldat lui a tiré une balle dans la tête à cette distance. Et on pouvait facilement voir qu'ils n'étaient pas armés. Ils ne représentaient aucune menace. Ils ont peut-être tué les nôtres le jour de Bloody Sunday, mais ils vivront à jamais. Vous voyez ce monument, ces noms, ils vivront à jamais. En 2010, le premier ministre britannique de l'époque, David Cameron, a présenté ses excuses aux familles, qualifiant l'action de l'armée d'injustifiable et injustifiée. Un rapport avait établi, après 12 ans d'investigation, que les parachutistes britanniques avaient tiré les premiers et que les victimes n'étaient pas armées. Mais les excuses sont jugées insuffisantes pour de nombreux proches de victimes. Kate Nash a perdu son frère William, âgé de 19 ans, le jour de Bloody Sunday. 50 ans plus tard, son immersume et sa colère envers les autorités britanniques sont toujours aussi vives. Le Bloody Sunday n'aurait absolument jamais dû arriver et on aurait dû régler ça il y a très très longtemps. Cela n'aurait pas dû être dissimulé. Il y a eu dissimulation, mensonges, distorsions et des retards. Ces gens devraient être jugés à la haie, vraiment. Un demi-siècle après le Bloody Sunday, l'Irlande du Nord et ses habitants sont loin d'avoir pensé leurs blessures. La faute à un passé morbide, difficile à oublier. Les organisateurs de ce 50e anniversaire du Bloody Sunday avaient pris soin d'écarter les groupes paramilitaires de ces commémorations. Elles se sont donc déroulées dans le calme. Mais l'Irlande du Nord reste meurtrie par ces années de violence et par les tensions.